On apprend ici comment utiliser l'éditeur d'équations Microsoft qui est présent dans les logiciels de la suite Office, c'est-à-dire entre autres Excel et Word. Pour pouvoir introduire une équation et reproduire celle qu'on voit ici, on va aller dans le ruban insertion. Il y a un élément de menu qui s'appelle symbole, deux choix, symbole, équation. On va introduire une nouvelle équation. Ça fait un objet flottant qu'on peut positionner dans la feuille ou dans le fichier Word, le coéchéant. En cliquant à l'intérieur, on tombe dans le mode édition, il y a un ruban qui s'appelle conception qui apparaît avec un choix de différents symboles mathématiques et structures mathématiques. Alors ici, on va commencer par introduire le symbole sigma qui signifie somme. Alors il est disponible dans le menu des grands opérateurs. Je veux un symbole sigma où je vais pouvoir utiliser des indices en haut, en bas et un terme à additionner. Alors je peux commencer la saisie des informations, k va de 0 jusqu'à l'infini. Ça c'est un symbole qui va être disponible dans le menu ici. Dans le menu ici, on a différentes catégories, fonctions mathématiques de base, lettres grecques, des opérateurs, des flèches, etc. Dans la fonction mathématique de base, on a le symbole de l'infini. Pour continuer la saisie de notre équation, on a besoin d'introduire une parenthèse qui va être mise au carré. En fait, on pourrait introduire la parenthèse avec le symbole du clavier, mais ce ne sera pas une parenthèse dynamique dont la taille va s'ajuster au contenu. Si on veut cette fameuse parenthèse qui va grandir, il faut aller dans le menu crochet et choisir la parenthèse adéquate. À l'intérieur, on veut une fraction. On va saisir les valeurs 1 et k à l'intérieur. Là, on veut mettre un exposant 2, c'est quelque chose qui peut arriver. Il aurait fallu utiliser ici dans le script une structure qui permet d'avoir un exposant, mais là, on s'aperçoit qu'on n'a pas la base qui est la parenthèse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller couper notre élément et le recoller à l'intérieur de la structure telle que désirée. Alors, on met l'exposant 2. Ici, en naviguant avec les flèches du clavier, on voit qu'on peut se positionner de façon très précise à l'intérieur de la structure de l'équation. Si je me positionne ici, je suis dans le terme de la notation sigma, alors je vais en sortir pour continuer l'équation pour l'égalité. Alors, la fin est très simple à réaliser. Une fraction, un script avec exposant, un symbole pi qui est disponible dans les lettres grecques. L'exposant 2 et le 6. Voilà, nous avons terminé la saisie de l'équation. Il y a moyen de déplacer l'objet et de le formater. Alors, dans le format, on peut par exemple remplir de blanc la structure de façon à ce qu'elle apparaisse en avant-plan. On peut introduire un contour, on peut jouer avec ses dimensions, on peut mettre de l'ombre et on a une reproduction assez fidèle de ce qu'on voulait au départ. Sous-titrage ST' 501